Précédemment dans Secret Story, depuis vendredi soir, Leïla, Jessica, Nathalie et Vivian sont devenus les 4 finalistes. On est, on est, on est au final ! Et pour cette dernière semaine d'aventure, Leïla et Jessica ont eu une mission secrète et exceptionnelle. Pour 20 000 euros à vous partager, la voix vous donne une semaine pour faire croire à tous que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Tu vas en prendre, mais tu vas en prendre. Lors d'un faux dilemme proposé à Jessica, cette dernière doit faire croire à Nathalie et Vivian qu'elle offre 10 000 euros à Leïla. Ce choix bouleverse Vivian et l'atteint en plein cœur. C'est une focus de Fils pas possible. Je me dis qu'en fait la dièse que je connais, je la connais pas en fait, c'est tellement que je suis bête, ça m'arrive à moi. Je me suis fait perner, j'ai perdu 10 000 euros, ok, mais là je perds une amie sur le coup. La mission des meilleurs ennemis marche à merveille et pour les accompagner dans cette dernière semaine, les anciens candidats de la saison 8 reviennent dans la maison. Steph, Geoffrey, Elodie et Sacha se sont succédés. Et hier, c'est Emric qui est revenu le temps d'un dîner pour encourager Leïla. J'espère plus que tout, moi aussi. Je ressens des choses fortes pour toi et j'ai envie que tu sois heureuse et que tu réussisses. Franchement, j'espère, j'espère que tu vas triompher. Leïla et Emric sont plus amoureux que jamais. Alors qu'entre Vivian et Nathalie, rien ne va plus. En effet, au cours d'un dîner, Vivian commet une maladresse qui va considérablement ternir sa relation avec Nathalie. Là, normalement, c'est des hommes qui ont des fleurs. Là, je serai en affreux. Ah ouais ? Des minutes, c'est moi qui te pète. Alors, Vivian jette la rose rouge à la poubelle, j'avoue que ça me fait mal au cœur. Nathalie est blessée par l'immaturité et le manque de tendresse de Vivian. On va être en question de temps en temps. Mais on va être en question de quoi ? Tu fais n'importe quoi encore ? Bon, c'est bon, allez. Putain, c'est toi, tu me fatigues. C'est quoi ? Fais-moi plaisir, malheureusement. C'est plus la parole, Vivian. Honnêtement, je pense qu'après l'aventure, on se sépare assez. Il a l'impression que je suis forte et que rien me fait souffrir, mais bon, il se trompe. Aujourd'hui, vous allez voir que Nathalie n'arrive pas à oublier. Tu peux parler, tu sais ? Et vous verrez la réaction de Vivian en découvrant que Leila et Jessica étaient en mission. C'est qui le patron, Leila ? Mission, réconciliation et émotions. Bienvenue dans la maison des secrets, saison 8. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? D' incredible ! nd simply performance and DIY ! 9 m'ind 65,3 m'indам m'indamork!!! Les Rosam ! Je leurs auteurs, ils s'intenoirontontontont English, il n'est pas le lien du va d' nerveux. Ils pensentdr'ate par Joaume. Je leur ai obscenaine de Sous-Îume l'étr'aculquiénautour. En 2021, commentariens-ci Quando on sait qu'on va voir yours ? Dans la maison deshous-ccders ! Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story entre Nathalie et Vivian. Il y a de l'eau dans le gaz, Nathalie doute de ses sentiments pour Vivian. Elle est attachée à lui, mais ne sait plus si c'est de l'amour ou de l'affection. De son côté, Vivian ne se montre pas très mature. Et dans cette période compliquée, la différence d'âge entre le jeune chien fou et la cougar se fait vraiment sentir. Résultat, le couple est aux abois. Mais dans Secret Story, vous le savez, souvent, après la pluie, le beau temps, chacun fait des efforts. On a l'impression d'assister au retour d'un couple mythique, à la Bardot et Gainsbourg. Soyons fous. Espérons qu'à sa sortie, Vivian ne madraque pas tout ce qui bouge. Sinon, Nathalie va lui chanter « Je suis venu te dire que j'ai mon V. » Et les 100 000 euros n'y pourront rien changer. Tu sais ça, tu j'oublies, à présent, je ne connais pas les parents qui suivent. Au-delà d'un simple geste machinal, on dit parfois que chaque matin est l'occasion pour tous d'ouvrir ses yeux. Ouvrir ses yeux sur une amitié naissante ou sur la chance qu'on a d'arriver au bout d'une belle aventure. Mais ce matin, deux êtres qui s'aiment se réveillent loin l'un de l'autre et semblent simplement ouvrir les yeux sur les failles de leur amour. Je me pose plein de questions, je n'ai pas réussi à dormir dans la nuit, je ne suis pas fâché après Nathalie. C'est ma faute si on est fâché. Quand on se dispute, je reconnais mes torts, là j'ai tort. Au final, c'est juste moi qui ai fait le débil, comme d'hab. Elle, elle a bien dormi, moi je n'ai pas dormi dans la nuit. Ouais, j'ai vu. En même temps, ce qu'il y a, c'est que, regarde, au final, sans se disputer, c'est ma faute, tu vois, ce n'est pas sa faute. Je suis trop bête, des fois, je fais des trucs, je ne réfléchis même pas. Elle m'a offert une rose, je vais jeter la poubelle. Comment tu fais ? Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi sur le coup. Et puis, tu vois, elle n'est jamais sur bête, à chaque fois, elle me pose des questions sur la sortie, elle me dit, tu verras, à la sortie, tu vas craquer, à la sortie, on ne sera plus ensemble, à la sortie, si ton frère a raison. Alors, il sait qu'à la sortie, tu auras peut-être plein de fans, de filles qui t'entourent, même si j'ai à... On a mal à y croire, mais franchement... Franchement, je pense qu'elle a raison, tu vois. Elle a peur, tout simplement. Oui, mais je sais, on le savait dès le début, ça, tu vois. Mais maintenant, c'est à toi de la rassurer, réellement. Moi, je vais lui parler après, alors. Ce qu'il y a, c'est qu'elle se vexe beaucoup en ce moment pour rien. En ce moment, c'est elle qui a besoin de toi. Et c'est toi qui devrais lui faire... À manger. Non, pas à manger. Une preuve de maturité, lui faire à manger. Moi, je parle dans un sens et tu parles de manger, de conneries. Franchement, où est-ce que... T'as la tête bizarre, toi. Il faut que tu grandisses un peu. Oui, je sais. Mais je sais que si je ne grandis pas, je vais la perdre. C'est sûr, ça. Nathalie a juste envie de voir un homme, pas un enfant Vivian. Il va falloir que Vivian comprenne vite, parce que la patience de Nat est vraiment à bout. Et je la comprends, d'ailleurs. Tu peux parler, tu sais ? Dans des moments comme ça, moi, j'ai besoin d'être seule, de réfléchir. Et moi, je veux bien remettre en cause, parce que je fais des erreurs aussi. Mais j'aimerais que lui, de son côté, il fasse pareil, qu'il y réfléchisse. Donc là, pour moi, ce n'est pas le moment. C'est pour ça que je préfère rester à l'écart, pour éviter qu'on se dispute vraiment très fort et que ça nous amène à dire des choses qu'on va regretter. Alors, comment ça va, toi ? Écoute, ça va. En fait, tu sais quoi ? Je voulais que tu me dises vraiment ce que tu en penses, avec un regard de femme. Je veux que tu m'aides, parce que là, je te promets. Alors, je te dis la mienne. T'es au courant ou pas ? De la rose et tout, mais il ne l'a pas fait exprès. Mais tu sais, c'est un symbole, une rose rouge. Enfin, je ne sais pas, maintenant. Absolument, il ne faut pas lâcher maintenant. C'est un moment juste difficile, mais... Ça m'embête, on a trois jours de la faim. Mais c'est dommage de vous voir exactement. Vous avez dépassé des choses vraiment plus marrantes, difficiles. Tout à l'heure, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit... Il avait l'air de comprendre. Après, tu sais, il dit... Je sais, je sais. Il t'a dit je sais. Oui, je sais. Je sais, je sais. Au moins, tais-toi. Mais je n'aime pas vous voir comme ça. Ça m'embêterait d'arriver à la finale et qu'on soit fâchés. Mais pourquoi ? Ben, parle-lui, alors. Bon, on ira. Je parlerai après, tranquille. Mais Nathalie, il t'aime. Oui. Je le vois dans ses yeux. Il t'aime vraiment. Il ne faut pas que tu sois non plus faible. J'aime pas te voir comme ça. Autant dehors, ça va aller mieux. Parce que lui, il a ses 23 ans, mais c'est toi qui dirige le tout. Mais c'est dur au bout d'un moment. Je te promets. C'est dur, mais tu as voulu un mec jeune. Mais il faut assumer. Il faut assumer, ma chérie. Je comprends le point de vue de Nath. Le fait qu'elle a deux mois et demi ici, avec un Vivian qui est toujours immature, gamin. Elle a besoin de voir son homme de temps en temps sérieux. Ça me fait vraiment de la peine de les voir aussi fâchés l'un envers l'autre. Et de voir chacun dans son coin, ce n'est pas agréable. J'en ai marre de mener la barque avec Vivian. J'ai assez joué la maman pendant sept semaines. Maintenant, j'ai envie qu'il se prenne en main et qu'il soit un peu plus homme. J'en ai vraiment besoin pour que notre couple, il y dure et il perdure. Je vais te parler. Pourquoi non ? Quoi ? On ira après ? Ouais non ? Non, on ira après. Mais viens, deux minutes. Viens voir. Excuse-moi pour y asseoir. Je te promets. En fait, quand tu m'as donné la rose, j'ai même pas fait attention que c'était par amour et tout. Je te promets que ça m'a vexé. Mais je le sais, mon cas. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à faire la différence entre le jeu et notre histoire. Mais en même temps, mais à chaque fois, tu t'en souviens. La seule épaule que j'ai ici, c'est toi. Et si quand je me retourne vers toi, finalement, je n'ai pas cette épaule, moi, je suis perdue à un moment donné. Je te promets, c'est sincère. C'est difficile. À toi de voir quand je ne suis pas bien et de ne pas en rajouter une couche. Mais c'est ta faute aussi. Tu es toujours en train de dire, mère, à la sortie, on ne sera plus ensemble. Vivian, c'est parce que justement... On ne sera plus ensemble. Tu vas écouter ton frère. C'est à toi de me rassurer. Mais je te rassure tout le temps, 50 fois par jour, je te rassurer avant. Je te promets, moi, j'ai besoin de... Là, je suis à un moment donné, j'ai besoin de sentir que tu es là. Moi, je ne veux pas te rendre triste, au contraire. Oui, mais là, tu me rends triste depuis plusieurs jours, je te promets. Il ne reste plus 3 jours. Je sais qu'il reste 3 jours. Ce n'est pas le moment de s'énerver. Après, pour l'extérieur, il faut que tu fasses confiance. Mais c'est normal que j'ai peur, Vivian. Je t'aime fort. Excuse-moi si tu t'as rendu triste, pardon. Et pour la ronde, je t'achèterai... 100 roses à un vendeur de roses à 10 centimes. Parce que des roses à 1€ seront chères. Je les volerai. Je les volerai à un marchand de roses. Excuse-moi, je t'aime trop. Allez, viens. C'est bon ? Vous êtes réconciliés. Oui. Voilà, Nathalie a avoué ses erreurs. Et comme d'habitude, j'ai été plus mûre. Et on s'est réconciliés, voilà. Non, je rigole. C'est vraiment marrant. Nathalie et Vivian n'arrivent pas à se faire la gueule plus de 24 heures. Mais bon, je les préfère comme ça. Je les préfère heureux. Je préfère qu'ils profitent d'eux. Plutôt que de les voir se déchirer pour rien et pour des gamineries. Nathalie et Vivian ont réussi à faire revenir le calme après la tempête du jour passé. Désormais, l'harmonie semble régner dans la maison des secrets. Une occasion rêvée pour la voix de revenir sur cette aventure au long cours, à quelques heures de la finale. Ici la voix. À quelques heures de la grande finale, la voix tenait à vous adresser un message à chacun. Car la voix a vécu à vos côtés une aventure inoubliable. La voix tenait personnellement à vous adresser quelques mots à chacun avant cette finale qui se profile. Nathalie et Vivian, impossible de vous dissocier. Vous avez vécu en inséparable, que vous soyez mère-fils, grand-mère-petit-fils ou simplement amant comme vous l'êtes dans la réalité. Nathalie, la voix a été subjuguée par tes qualités de joueuse. Tout au long de ces dix semaines, tu as su endosser tous les rôles avec une maestria ébouissante. Stratège avec le sourire, intrigante sans en avoir l'air, confortable dans ton rôle de mams, séductrice lorsque cela devenait nécessaire pour protéger ton secret. Et s'il y a un rôle qui te colle à la peau, qui n'en est pas un, c'est bien celui d'une femme généreuse à l'écoute des autres et maternelle envers chacun. Pour la première fois dans l'aventure Secret Story, les habitants ont pu se targuer de vivre avec une mère à leur côté pendant toute l'aventure. Merci pour tout et merci pour eux et pour avoir protégé si bien ton secret. Franchement, qui aurait pu se douter de la vérité ? Même la voix finissait par croire à cette relation mère-fils. Et quel fils ? Vivian. Honnêtement, par instant, la voix t'a trouvé plus vraie que nature. Lutin facétieux, tu jouais à Jean qui pleure et Jean qui rit sur commande. Vivian, la voix sait que tu vis un rêve éveillé aujourd'hui, celui d'être en finale de Secret Story 8 et d'avoir vécu tout ce que tu as vécu avec un trésor que tu as su protéger jour et nuit, l'amour que tu portes à Nathalie. Chapeau, que le soleil de Corse bénisse votre future union. C'est juste magique et j'ai des pieds dans les nuages et pour une fois, c'est des larmes qui viennent du cœur et c'est pas des larmes de comédien. Jessica, jolie princesse du ghetto. Tu es belle et forte de caractère, mais ton cœur est sensible. Prêt à s'enflammer pour un barbu rouquin, un beau brin ténébreux ou un ancien venu te soutenir. Tu n'as pas résisté et pourquoi pas après tout. Il faut toujours écouter les battements de son cœur, même s'ils peuvent paraître désordonnés. Tu as déjà tout gagné, même quelques grammes. Que tu fasses partie du dernier carré n'est donc finalement pas surprenant et tu partiras de toute façon avec toute la tendresse de la voix pour toi. Jessica, la voix te remercie pour tout. Tu es un véritable pilier de cette belle aventure. Ça fait énormément plaisir. Sur le moment, j'ai des frissons. C'est énorme. C'est énorme de l'entendre nous complimenter. C'est la voix, quoi. Le grand respect. Leïla, enfin. Ta beauté et ta grâce ont embelli cette maison et cette saison. Mais ça, c'est une évidence. C'est même une banalité que de le dire. Tu nous as révélé bien plus que cette jolie enveloppe. Tu as su toucher souvent la voix par tes émotions, tes combats, ta rivalité acharnée mais digne avec Jessica. est au coup de cœur si profond pour Emmerich, dont rugbyman au Sancho. Leïla, respect. A tous les quatre, la voix souhaite que votre vie soit aussi passionnante que ces dix semaines dans la maison des secrets, que le bonheur vous tende les bras et que l'amitié triomphe de toutes les rivalités. Quel que soit le gagnant, la voix sera fière de lui ou d'elle car ce sera de toute manière un habitant inoubliable qui remportera la finale de Secret Story 8. A vous quatre, bonne chance. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir un câlin. Un câlin à tous les quatre. Il m'a fait pleurer. Moi aussi, je vous aime tous. Moi aussi, je vous aime tous. J'aime Leïla ! Si la jour où on m'a dit ça, je suis le fou de Leïla ! On se fait un câlin collectif parce que voilà, ce sont aussi une petite famille qui arrive à un point important de l'aventure. Ça fait du bien de laisser toute compétition de côté. C'est juste un moment magique et inoubliable. Entre Jessica et Leïla, la mission continue. Elle doit faire croire à Nath et Vivian qu'elles sont devenues les meilleures amies de la Terre. La mission se déroule doucement, mais le retour de Julie dans la maison accélère les choses. Elle donne un coup de main aux deux anciennes ennemies pour les aider à remporter leur mission. En effet, elle fait croire à Nath et Vivian qu'elle a choisi Jess et Leïla comme témoins à son mariage, sans même inviter les deux Corses. Le couple est vraiment vexé. Il tourne le dos à Julie, mais les apparences, vous le savez, sont parfois trompeuses. Nos deux amis pourraient bien être en mission eux aussi. Et dans cette histoire de mariage, il faut se méfier des alliances. Il y a de fortes chances pour que Nathalie, la fausse mère, voit Julie passer devant le vrai maire. Ici La Voix, à tous les finalistes. En cette dernière semaine de l'aventure, vous avez eu l'occasion d'accueillir chaque jour des anciens. Dans quelques secondes, vous allez avoir la chance de voir une habitante réintégrer la maison des secrets. Cette candidate emblématique est actuellement dans le sas. Il s'agit de Julie. La voix vous laisse l'accueillir comme il se doit. C'est tout pour le moment. Allez, on va l'accueillir ! Julie ! Ça va, Makaï ? Ça va, Makaï ? Meurs-moi l'eau, meurs-voilà ! Mais te revoilà ! Ça va ? Ça me fait trop plaisir de vous. Fais de meurs ! J'ai plus de voix ! Comment ça serait que t'as changé, toi ? Ils t'ont fait clair, ils t'ont fait belles, hein ! Ah bah merci ! Ça fait drôle, hein ! Fais un dark-toine-là ! Dark-toine-là ! Félicitations ! C'est un mariage ! Ah oui ! Ah ! Oh ! Monique ! C'est quoi, Toto ? C'est bon, ça va ? C'est bon ! T'as travaillé ! Et voilà, Julie est là ! Je suis trop fière, je suis trop fan ! Et ça y est, son chéri a décidé de la demander à un mariage, enfin ! Elle attendait que ça aille ! Moi je suis juste heureuse ! C'est magnifique ! Je suis très très fière pour elle et très contente ! Je partage son bonheur à fond ! Je suis sortie et on m'a demandé en mariage ! Enfin, voilà, vous verrez, c'est trop bien ! Par contre, il me l'a demandé d'une façon ! Je vais t'en faire passer ! Tu m'aimes ? Oui ! Tu m'as jamais fait de mal ? Non ! Tu m'as toujours été fidèle ? Oui ! Oh bah, veux-tu m'épouser ? C'est mignon ! C'est trop mignon ce que Julie vit en ce moment, peu importe la demande, mais c'est au final le rêve de toutes les femmes. J'espère qu'un jour, moi aussi je pourrai le vivre, parce que voilà, j'en ai rêvé aussi et j'espère qu'un jour ça arrivera ! L'amour est un sentiment qu'on distingue parfois mal de l'amitié, à moins qu'il ne s'agisse d'une amitié factice. La voix a confié à Jessica et Leila la mission de faire croire qu'elles étaient devenues les meilleures amies du monde. Et l'arrivée de Julie pourrait être une occasion en or pour mettre un peu de piquant à cette mission pleine de bons sentiments. Et je suis au courant de notre mission et on va tout faire. Par contre, ça c'est chaud, parce que je suis allé méfier en moi. Je sais. Donc voilà, je dis mon mariage, que je veux que Leila soit mon témoin aussi. Et voilà quoi. Ok ? Je leur dis pas que je les invite pas, mais je leur fais comprendre. Oui, tu les fais à ta manière. T'inquiète, je veux dire rien. Tu dis que c'est un mariage très serré. Je vais vous inviter. Je voudrais qu'on soit des démons et que tu inviteras quelques-uns. Voilà, mais ceux qui m'ont déçue, ben non. Je ne sais pas, essaye d'être le plus naturel possible. Genre peut-être d'inventer une excuse par rapport à ton mari. Oui, t'inquiète, je l'ai trouvée. Et nous, on va jouer le rôle d'être très contentes. Voilà, il faut que vous soyez heureux. Il faut que vous en suivez à fou. Oui, oui. Il faut qu'on rigole à fond et tout. Il faut qu'on rigole à fond. Ben oui. Le duo fait place au trio. Julie est de retour. Et du coup, voilà, on fait des mises au point. On monte des petites stratégies. On prend un malin plaisir à faire ça parce qu'on a envie de berner Nathalie et Vivian qui se sont bien amusées avec nous. Si Julie compte mettre un peu du piquant à la mission de Jessica et Leila, d'autres pourraient y mettre du piment. Le dîner approche. Et dans la maison des secrets, la voix pourrait bien brouiller les pistes et offrir à certains l'occasion de ne plus être les dindons de la farce. Ici la voix. Nathalie, Vivian, depuis quelques jours, vous avez remarqué que Jessica et Leila s'étaient beaucoup rapprochées, au point de devenir de véritables amies. La voix a une révélation à vous faire. Depuis le début de la semaine, Jessica et Leila sont en réalité en mission secrète exceptionnelle. Toutes les deux devez vous faire croire qu'elles étaient devenues les meilleures amies du monde. Elles le sont devenues. Ce n'est pas qu'un jeu, elles le sont. Nathalie Vivian, ce soir, la voix a décidé de vous confier une contre-mission d'une valeur de 10 millions. Celle de pousser Jessica et Leila dans leur retranchement et jouer avec ironie de leur amitié. C'est tout pour le moment. Quand la voix nous annonce que c'est une mission, ça me fait du bien de savoir que tout ça c'est faux, que Jess est bien ma pote, qu'elle ne m'a pas trahi et je suis content. Et le fait que la voix nous dise qu'on va pouvoir se venger, ça, ça fait plaisir. Viens ma mère, allez. Je te mets là. Je suis sûre, je me mets là. J'allais me mettre ici, mais là, je me mets là. Voilà, merci Jess. Il y a un souci, Jessica, avec toi, c'est que quand tu as un ami ou quand tu as quelqu'un, ou quand c'est un garçon ou quoi que ce soit, tu laisses un peu tomber les personnes que tu aimes. Et c'est une reproche qu'on peut te faire. Ah oui. Tu l'as fait avec Joffrey, tu l'as fait avec Stéphane, tu l'as fait avec... C'est un peu Jessica, je te connais. Parce que moi, du moment, je donne beaucoup d'un coup. Il y a bien une personne dans cette maison qui n'a jamais été stratégique. Question infinie. Je crois que c'est bien beau. D'accord ? Je me suis jamais reprochée de quelqu'un. C'est pas... J'ai besoin de personne. Ah non. Mais Nathalie, elle me l'a fait pour parler. Parce que moi, j'ai aimé tout le monde. Voilà, j'ai aimé tout le monde. Et mes seuls rivaux, c'était Leïla, directement. Et Indien, tout le monde, Aymeric. Parce qu'ils étaient ensemble. Elle part au quart de tour, Jessica, et j'avoue que ça m'amuse beaucoup de la voir s'énerver et de la voir monter la voie et un petit peu essayer de se justifier, en fait. Julie. Oui. C'est pas que je vais prendre la partie, hein. Juste par curiosité. T'en penses quoi ? De quoi ? Du fait qu'elle lui ait donné 10 000 euros. Moi, comme je l'ai déjà dit, chacun fait les choix qu'il a envie dans ce jeu. Moi, l'amitié de Jessica n'est pas monnayée. C'est pas une question d'argent. Si j'avais été là et qu'elle m'avait pas donné le 10 000 euros, j'aurais même pas reproché deux minutes, quoi. J'aurais dit, pourquoi t'as donné Leïla ? Ce sera expliqué. J'aurais dit, ok, basta, quoi. Et sur le coup, ça t'a quand même choquée. Non, c'est normal. Franchement, limite... C'est normal. Moi, c'est pas mon choix, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Finalement, c'est vrai que tous les deux, vous entendez bien. J'irais même toutes les trois, on s'entend bien. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Cheers. Moi, elles en font un peu trop en disant, on est amies, on est amies, on est amies, on est amies. Si les trois mourus savaient qu'on savait, elles feraient beaucoup moins les malines. C'est ça que je voulais dire. Je voulais lever mon verre à mon mariage. À ton mariage. Et je voulais dire que j'ai été ravie de faire cette aventure avec vous. Et Jessica, comme tu sais, tu vas être mon témoin. Il est là vraiment. J'ai suivi ton parcours et tu m'as pas déçu. T'as été gentille avec moi du début à la fin. Et j'ai envie que tu sois mon deuxième témoin, si tu veux. Impossible ! J'ai vraiment vu de toi la même personne que j'ai connue le premier jour. Tu ne m'as jamais descendu. Jamais. Et je suis vraiment très contente que tu aies pu me servir sur ce que j'étais vraiment. Et je te jure, c'est un message que je te passe de moi et de mon mari. Et on a envie de t'avoir à nos côtés en tant que témoin. Je serais trop contente de vous avoir toutes les deux. Mais c'est un plaisir. Je serais ravie. Je pourrais inviter Aymeric avec moi ou pas ? Avec plaisir, bien sûr. Bah évidemment. Bah non, ça dépend. Ils sont pas très très... Oui mais non t'inquiète pas. Tu vois. Si je t'accepte toi, j'accepte Aymeric et bien sûr. C'est pareil pour moi. Bah vous deux, Geoffrey et puis peut-être Sacha. À la sortie, on va t'aider beaucoup moins. Ne vous inquiétez pas, je sais bien. C'est rigolo toutes les trois. C'est les trois meilleurs amis. Non, ça fait trois pas du jeu. Moi, je suis très contente de cette nouvelle. Et merci de m'avoir choisi pour être en... C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue pour vous faire la nuit. Et tes soeurs vont parler ? Ils vont parler ? Que j'ai envie de qui ? Léola ? Non. Non ? En fait, elle, c'est les deux témoins de la mairie. Et mes deux soeurs, c'est les deux témoins de l'église. Les trois drôles de dames. Un robe rose pour donner. Non, mais les témoins, ça lui rend quand même drôle. Je suis en train de leur dire qu'ils ne sont pas invités à mon mariage et c'est dur de mentir. Et je m'aperçois que, en fait, pour eux, ça n'a pas dû être très simple de mentir tout le temps, tout le temps, pour garder leurs secrets, quoi. Ils n'avaient vraiment pas le bon rôle. Moi, je porte un toast. À la nouvelle amitié. Non, pas à la nouvelle amitié, mais aux amitiés qui se créent dans Secret Story sont parfois plus que ce qu'on ne peut le penser. À votre amitié ! À une amitié belle et sincère. Je crois à une amitié belle et sincère. De belles brunes qui sont amies, il n'y a rien de mieux. Merci pour la belle brune. Nathalie et Vivien sont aigries. Ils nous font ressentir qu'ils sont blessés. Et nous, on prend un malin plaisir à s'amuser avec parce que pour toutes les fois où ils nous ont bernés, cette fois-ci, c'est à nous de les bernés. C'est épique. Je viens de savoir. Non. Non, parce qu'elle est gâteable. Non, parce qu'elle a fait du coup, il m'a allégé tout ça. C'est exprès. Mais je sais, non, pas ça pour le reste. Elles sont malignes. Elle est malignes. C'est quand même. Attends. Je vais réployer tout ça. Il y aura. Il y aura. Il y aura. Il y aura. Ils sont vénères. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. J'espère que tu auras le temps de leur dire. Moi, il faut que je leur dise. Voilà. Parce que moi, c'est pas vrai. Je les invite. Les pauvres. Je suis pas comme ça. Tu le sais. C'est marrant parce que voilà, il y a Vivian qui tire la gueule. Nathalie qui essaye d'être plutôt diplomatique. Mais on sent une atmosphère assez lourde. Et ça nous amuse parce que finalement, on obtient notre objectif. Et voilà, on assure complètement par rapport à notre mission. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ça, ça m'a manqué de ouf. Maintenant, on fait vraiment un toast à Julie. À votre amitié. C'est vrai. Je vais le faire arranger. Alléluia. Cheers. A ton mariage. Et à votre amitié. Et à notre amitié. Et à notre amitié. Si tu l'as cité, tu vois tu piquer, on sait tout simplement que ta femme t'a mis au piqué. Alléluia. Tant que tu peux voir, il est une autre amitié. Elle est fait exprès pour le jeu. T'as pas compris quoi pour faire ça. C'est tout exprès. Ouais. Elle me fait rire toutes les trois. Elles font un peu les belles, elles font les meilleures amies du monde. J'ai plus d'un tour dans mon sac et elles savent pas à qui elles ont à faire. Moi aussi, je peux jouer avec les sentiments et jouer sur la corde sensible. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y en a ? Alors. Je veux savoir par rapport à tout à l'heure. Le mariage ? Ouais. Ça te blesse que je t'invite ? Ouais, grave. Grave parce que je pensais... Enfin, tu t'as beau dire ce que tu veux mais... Je vous l'avais dit que je vous inviterais et puis je l'ai pas dit. Ouais, parce que franchement je t'aime profondément. Après, il y a eu les histoires qu'il y a eu dans le jeu. Mais ça me choque que tu dises je t'invite Leïla, je t'invite Jessica mais toi je t'invite pas quoi. Je pense quand même que t'as... Après, que tu me dises j'ai pas envie de t'inviter parce que j'ai mes raisons, je comprends. C'est juste que dans le jeu, en fait, j'invite 4 personnes. Leïla qui vient forcément avec Aymeric et Jessica qui veut venir avec Geoffrey. Je sens que Julie, elle est de plus en plus embarrassée. Finalement, j'ai pas grand chose à rajouter. Plus ça va, plus elle s'enfonce et moi je suis morte de rire. Je trouve ça très drôle et je la laisse faire en fait. Comment je pourrais me justifier ? Je sais même pas. T'as pas à justifier, c'est ton choix mais je suis étonnée parce que depuis le début tu disais tout le monde sera là, tout le monde sera là, tout le monde sera là. Et là je change d'avis. Et que t'aies changé d'avis comme ça, ça m'étonne. Parce que quelque part, on est une petite famille et une famille secret et je trouve bizarre que tu changes de... Après, je comprends. Il y a pas de soucis. Je préfère te dire, ça me blesse. Quelque part, j'étais dans un jeu avec vous, j'ai toujours été là pour vous et vous avez pas forcément été là pour moi. Et avec du recul, je m'aperçois que quelque part, bah, j'ai été vraiment sincère avec vous. Et des fois, vous avez pas été forcément sincère avec moi. Mais après, enfin voilà, c'est pas contre vous, c'est juste qu'avec... Voilà, on a décidé que voilà, mais... Non mais je comprends, mais je comprends très bien. Après, la sortie, il se passe plein de choses, mais juste que je voulais te dire que ça me blessait. C'est horrible de dire des choses comme ça à Nathalie et vivement que ça s'arrête. J'ai vraiment hâte qu'elle sache la vérité parce que là, je suis à deux doigts de craquer et à deux doigts de lui dire que non, non, c'est pas vrai. Le pire, c'est que quand j'ai décroché le téléphone, je n'ai regardé personne. Vivian passe le téléphone à Jessica. Jessica, la voix te confie la somme de 5 000 euros. Qui parmi Nathalie, Vivian ou Leila mérite de recevoir un coup de pouce à quelques jours de la finale ? Jessica, quelle est ta décision ? I wanna see you on my screen, boy. Finalement, dans cette histoire de mission, tout est bien qui finit bien et ça peut encore mieux finir pour vous grâce au téléphone rouge. La voix va vous appeler vendredi si vous avez gagné le chèque exceptionnel de 5 000 euros pour jouer. On écoute attentivement mon ami la voix. Ici la voix. Vendredi, c'est chez l'un d'entre vous que sonnera le téléphone rouge pour vous permettre de gagner 5 000 euros. Pour vous inscrire au tirage au sort, appelez dès maintenant le 39 40 ou envoyez rouge par sms au 7 25 25. C'est tout pour le moment. Merci la voix. L'émission continue dans la maison. Leila, Jessica et Julie sont toujours passionnés que Nathalie et Vivian mordent à l'hameçon. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que Nath et Vivian sont eux aussi en mission. C'est donc l'arroseur arrosé. Espérons que la bonne ambiance ne prenne pas l'eau. On voit tout ça après quoi ? La bulle ! C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Dans la maison, c'est mission contre mission. D'un côté, Julie, Leila et Jess jouent les meilleurs amis du monde. De l'autre, Nath et Vivian doivent jouer des couples vexés. On a du mal à discerner le vrai du faux. Mais lorsque le téléphone rouge sonne et propose à Jessica de faire un cadeau à un habitant, elle n'hésite pas une seconde et l'offre à Vivian. Alors, même s'il a parfois tendance à être un peu lourd, tout le monde lui fait des cadeaux. C'est un peu comme dans la pub. Vivian agace, Vivian ramasse. La fin de soirée approche, une fin à deux jours de la finale. Et qui dit dernier jour dans la maison dit ultime révélation. Mais attention, avec la voix, une surprise peut toujours en cacher une autre. Ici la voix. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. La voix est très heureuse de voir qu'à l'approche de la finale, les rancœurs du passé ont laissé place à de belles amitiés. La voix veut bien sûr parler de l'amitié de Jessica et Leila. Mais la voix est d'autant plus heureuse de vous annoncer que Jessica et Leila étaient en réalité en mission secrète exceptionnelle. C'est qui le patron des Vivian ? Qui est le sacral ? Jessica et Leila, la voix vous félicite. Vous disposiez d'une semaine pour vous faire croire à tous que vous étiez devenus les meilleurs amis du monde. Jessica et Leila, vous avez bluffé la voix. Pour cette raison, vous remportez chacune la somme de 10 000 euros. J'avoue que je suis soulagée parce que Jess n'a pas trahi Vivian. Donc pour moi, c'est énorme. Et finalement, c'est bien parce qu'elles ont compris aussi ce que c'était que jouer pendant plusieurs jours. Ça leur a permis de voir un petit peu ce qu'on avait vécu pendant toutes ces semaines. Donc c'est bien pour elle et c'est bien pour nous. Donc les 10 000 euros que tu lui as donné au téléphone ? Non, c'était faux ! Le truc ! Non, non, non ! Je voulais dire un truc important. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié Jessica ces derniers jours. C'était une mission, certes, mais ça m'a permis de connaître la vraie Jessica, celle que je n'ai jamais connue parce qu'on était tout le temps rivales. Et là, finalement, on a mis de côté toute rancune. Et vraiment, j'ai trouvé que Jessica est une personne formidable. Finalement, j'ai gagné une mission, j'ai gagné de l'argent, mais surtout, j'ai gagné une nouvelle amie car Jessica mérite toute mon amitié. Jessica et Leila, La Voix espère pour vous que Nathalie et Vivian ne sont pas rancuniers. Non, je ne suis pas rancuniers. Mais La Voix a une autre annonce à vous faire. Merci certain ! Dans Secret Story, il faut toujours se méfier de l'apparence. En réalité, Nathalie et Vivian ont été mis au courant de votre mission super-exceptionnelle. Alors, Leila ? Alors, Jessica ? Alors, Julie ? C'est qui le patron ? C'est moi, le patron ! T'es les prix, croyez prendre, Nathalie Vivian ? Vous partagez donc la somme de 10 000 euros. C'est bon, c'est tout pour le moment. Mais nous... Ouais ! Allez, on va tous ! J'avais pas compris, on n'avait rien gagné ! T'es le cas ! Mais si ! Vous avez gagné 10 000 euros à deux ? 5 000 à deux. Nath, bien sûr que je vous invite à mon mariage. Pas comme ça, j'ai retenu. On est dégoûtés, on pensait les avoir bernés. Ils nous ont encore bernés à leur tour. Ils sont trop forts, on peut rien faire. Sacha et Lodiste ou quoi ? Non, je les ai vus. On les a bernés ! En même temps, Sacha et Lodiste, c'est facile. Vraiment. Sacha et Lodiste, c'est facile. Sacha et Steph. Mais Geoffrey, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais le pire, c'est que quand j'ai décroché le téléphone, je n'ai regardé personne. Oh putain ! Non ! C'est moi ! Wouah ! Il bouge mal à l'appareil ! Vivian, passe le téléphone à Jessica. Jessica. Jessica, merci de mettre le téléphone en mode haut-parleur. Non, vas-y. C'est bon, la voix. Jessica, me fait pas rouvrir ça. Jessica, le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Oui. Il y a quelques jours, la voix t'a demandé de faire croire à tous que tu avais décidé d'offrir de l'argent à Leila, celle qui était ta pire ennemie dans le jeu. Oui. À quelques jours de la grande finale, la voix te confie la somme de 5 000 euros. Tu peux offrir la totalité de cette somme à un seul candidat ou bien la répartir à ta guise entre plusieurs finalistes de l'aventure. Qui parmi Nathalie, Vivian ou Leila, mérite de recevoir un coup de pouce à quelques jours de la finale ? Jessica, quelle est ta décision ? Bien sûr, c'est à mon pote Vivian que je vais lui donner les 5 000 euros. C'est obligé ! L'intégralité ? L'intégralité, les 5 000. Décision validée. C'est tout pour le moment. Je retrouve pas Jessica ! Sur le coup, je me dis, est-ce que le cauchemar va devenir réel ? Est-ce qu'elle va donner les 5 000 euros à Leila ? Est-ce que je vais péter un plomb ? Mais je suis très heureux qu'elle me les donne à moi. C'est un remerciement pour tout ce qu'on s'est apporté l'un l'autre. Et c'est génial. Vraiment, j'étais super heureux. Déjà, je veux savoir comment tu as réagi à ma réaction. J'ai dit, le mec, il tient vraiment à moi. J'ai dit, il tient vraiment à moi, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et il me croit pas capable de ça. Déjà, c'est bien, c'est une belle preuve d'amitié ce que tu as fait. Franchement, c'est une belle preuve d'amitié. J'avais envie de te dire. J'ai dit, je suis en mission, laisse tomber. Je m'en fous des 10 000 euros. J'en ai marre de m'arrasser plein la gueule. Et après, j'ai dit, non, non, joue, joue. Parce qu'il tombe Bernay, Bernay. C'est ça qui me motivait. C'était trop dur. Trop dur. Parce que c'était trop important pour moi. Et au final, la réaction que j'ai... Tu as vu quand même ? Quand tu m'as dit ça, quand j'avais appris les 10 000 euros. Sur le coup, de suite, j'ai cru. Je suis allé péter un câble. C'est pas possible. C'est pas stratégie. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Mais je vais devenir fou. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'étais pas bien ces derniers jours. T'as vu comment j'étais ? Par contre, il y a un truc que j'ai très mal pris de Nathalie. C'est qu'elle m'a dit, t'es pas un tiers, il va falloir assumer. Je sais que c'est grâce à vous que je suis arrivée plus facilement en finale. Mais ce que j'ai pas aimé, tu vois, c'est que... Au final, si t'as pas été souvent nominée, si t'as pas été nominée du tout, c'est que j'étais protégée dans un associé. Bien sûr, on s'est tous protégés, bien sûr. Mais en fait, mis à part ça, je suis fier d'avoir une amie comme toi dans le jeu. Vraiment. Et t'as vu que je suis droite au final ? Ouais, t'es droite. T'as toujours été droit. Tu vois ? Voilà, ça on efface. Et là, j'ai plus rien compris. Moi aussi, je suis content. Tu vois, au final, voilà, je me disais plus tard, votre amitié c'est plus important que l'argent et tout, au final. Je suis content. Vivien est soulagée, elle a retrouvé sa meilleure pote. Et on a une discussion et je peux lui dire enfin ce que je pense. Et je peux lui montrer que voilà, Jessica, c'est moi. J'ai pas changé. Je suis pas une traite. Je suis toujours la même. Et voilà, c'est ma priorité. Une simple mission peut parfois rendre plus solide encore nos amitiés les plus sincères. Mais une simple mission peut également révéler une complicité entre deux êtres que tout opposait. Leila et Jessica ont réussi à jouer ensemble. Mais si la réalité finissait par rattraper le jeu ? Comment tu te sens après cette mission ? Trop bien. 10 millions en plus. Je suis contente en plus, ça nous a rapprochés. Moi, je voulais te dire que voilà, cette mission, c'est vrai que c'était une mission et tout. Mais j'aurais jamais pensé qu'on pouvait avoir beaucoup de points en commun. Et à l'extérieur, j'espère que pour moi, c'est certain que tu auras une personne, une copine, une personne sur qui compter. Et je te remercie. Avec plaisir. Maintenant que Vivian ne regarde pas, je peux te serrer dans les bras. Je te remercie à toi aussi. Et sache que je t'aime vraiment bien. Moi aussi. Et j'ai appris à découvrir une nouvelle Leila. Je ne vois pas pourquoi. Et t'es un exemple. Franchement, t'es un exemple. T'es un exemple de femme. T'es quelqu'un d'indépendante. Et franchement, merci. Merci parce que t'es ma rivale, mais tu m'as beaucoup fait grandir. Allez. T'es vraiment quelqu'un d'indépendante. Un grand respect. Je me rends compte que pendant 9 semaines, j'étais en guerre avec elle. Et qu'au final, c'est quelqu'un de très bien. Je me suis fait une amie, aux portes de la finale. Et pour moi, j'ai déjà tout gagné. Arriver jusqu'ici, c'est déjà une grande victoire. Au-delà d'un simple geste machinal, on dit parfois que chaque nuit est l'occasion pour tous de fermer ses yeux. Fermer ses yeux sur les déceptions du passé ou sur les rancœurs qui pouvaient nous habiter. Mais à deux jours de la finale, deux habitantes ce soir semblent avoir définitivement ouvert les yeux sur une amitié indéfectible qu'elles ne pouvaient soupçonner. Attention, attention, c'est le moment où il faut se décider qui de Nathalie, Leila, Vivian ou Jessica doit remporter Secret Story. Je vous rappelle qu'à la clé, pour le gagnant, il y a un chèque de 100 000 euros. Alors, on le soutient maintenant, son candidat préféré. On se mobilise et on y va now. Et on écoute la voix. Pour soutenir votre finaliste préféré, appelez le 3940 ou envoyez un pour Jessica, deux pour Leila, trois pour Nathalie, quatre pour Vivian par SMS au 72500. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un peu plus de 24 heures, nous saurons qui remporte la saison 8 de Secret Story. Les habitants profitent d'une interesseur dans la maison pour se rappeler les bons souvenirs. Et ils seront pas seuls très longtemps. Pour tous avoir rendez-vous demain, 18h15, pour la DER des DER. Et on se quitte avec les images de la maison. C'est donc tout pour le moment. Ciao. Ici la voix. À tous les finalistes, la voix est une annonce de la plus haute importance à vous faire. À 24 heures dans la grande finale de Secret Story 8, la maison des secrets remonte le temps. Ce soir, vous ne serez plus quatre. Mais plus de dix dans la maison des secrets. Ce soir, ils sont tous de retour à vos côtés. La voix compte sur vous pour les accueillir comme il se doit et passer une soirée à la hauteur des liens qui vous unissent. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501